... Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint-Marc qui a annoncé la vie au monde. Écoutons la bonne nouvelle de la vie et du salut pour nos âmes. Aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l'aube, et il sortit et se rendit dans un endroit désert et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent, tout le monde te cherche. Jésus leur dit, allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Un lépreux vient auprès de lui et il le supplie. Et puis, tombant à ses genoux, il lui dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt. Raijocę, Jésus le renvoie. Sous-titrage MFP. Je le veux. Chers frères et sœurs, après la première semaine du carême qui a commencé par l'imposition des cendres sur nos fronts, pour signifier notre volonté de faire pénitence, la deuxième semaine du carême commence ce dimanche. Et l'Église nous propose le texte de la guérison de Naaman qui était lépreux et grand chef militaire, puis la guérison d'un lépreux sur le chemin de Jésus. Et dans l'Épitre aux Romains, nous avons écouté que le salaire du péché était la mort. La maladie nous exclut. Elle nous met à l'écart de la société. Nous l'avions expérimenté pendant la période de la dernière pandémie. Et à l'époque de Jésus, comme de nos jours, les personnes atteintes de maladies susceptibles d'être contagieuses sont soumises à l'isolement. Nous avons peur d'attraper ces maladies et d'en souffrir. Et c'est très humain. Mais Jésus-Christ, qui est à la fois Dieu et homme comme nous, lui n'a pas peur. On peut dire qu'il est immunisé contre tout mal. Et donc, il peut toucher le lépreux sans avoir peur de tomber malade. Mieux encore, en touchant le lépreux, c'est le lépreux qui retrouve la santé. C'est magnifique, n'est-ce pas ? Oui, chers frères et sœurs, la bonne nouvelle de ce dimanche, c'est que Dieu, devenu homme comme nous, veut et peut toucher chacun de nous, si nous lui demandons. Et quand Dieu nous touche, là où nous avons mal, c'est pour nous relever, pour nous sortir de notre isolement, pour nous libérer de tout ce qui nous exclut et pour nous rendre notre dignité d'homme et de femme. « Si le monde entier t'exclut, Dieu sera toujours là pour toi. Il ne te lâchera pas. » Voilà le message d'espérance que je tire de ce premier chapitre de l'évangile de saint Marc. « Soit purifié. » Une eau pure est une eau de laquelle on a retiré toute impureté, grâce à un travail de filtrage, par exemple. Le carême est une période propice dans laquelle nous pouvons demander au Seigneur de nous purifier. Soumettons nos paroles, nos actions, à un examen de conscience pour filtrer toute parole et toute action impure. Comme le dit saint Paul dans l'Épitre aux Romains, « Le salaire du péché est la mort, chers frères et sœurs. » Le péché peut nous exclure tout comme la maladie. Alors si nos filtres sont abîmés, cassés, si nous n'arrivons pas tout seuls à nous en débarrasser de nos impuretés, n'ayons pas peur de nous laisser toucher par le Christ Jésus. Le Christ Jésus peut nous toucher à travers les sacrements, comme le sacrement de pardon. En ce jour, l'Église maronite fête Sainte Marane et Sainte Syre. Elles étaient deux ermites qui avaient suivi le mode de vie de Saint Maroum. Elles se sont consacrées à Dieu dans la région d'Alep, en Syrie, en menant une vie de prière et de pénitence. C'était en se rapprochant de Dieu qu'elles ont été purifiées, c'est-à-dire sanctifiées. Nous croyons que Dieu n'exclut pas de son royaume nos défunts, Zévard, Khalil, Antoine, Élie, qui ont cru en lui et vécu de son amour. Au Seigneur la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus n'est pas peur d'avoir dit qu'il y avait des siècles, mais il n'est pas peur d'être de la gloire, et il n'est pas peur d'être là, qu'il y a un homme, mais nous sommes d'accordé à lui aussi qu'il y ait un homme. à la personne qui a dit à la personne est très heureux et à la personne pas l'homme à la personne ne veut pas qu'il y ait 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 même qu'il y ait qu'il y ait qu'Il y ait tout à l'a c'est et